L'histoire commence avec notre mère la Terre, d'où proviennent tous les matériaux utilisés pour fabriquer des ordinateurs portables, les arbres, les minéraux et les rochers. Ces matériaux sont acheminés vers une usine où les portables sont construits. Le portable tout nouvellement fabriqué est alors envoyé dans un magasin, dans l'attente d'un acheteur qui l'emportera chez lui. Par la suite, le portable est utilisé de façon productive, souvent par des scientifiques à la recherche de nouvelles idées et technologies. Après 3 ou 4 années et un processus de destruction créative, on abandonne l'ordinateur inutilisé. Ce n'est pas qu'il ne fonctionne plus, il est encore des milliers de fois plus rapide que l'ordinateur utilisé pour envoyer un homme sur la Lune. Et pourtant, on le remplace par un nouvel ordinateur et on l'abandonne dans un coin de la maison. De grandes quantités de semi-conducteurs et microprocesseurs polluants se convertissent en déchets électroniques globaux. Avec ce grand paradoxe, pendant que des millions de portables restent inutilisés dans leurs coins, des millions d'enfants dans les régions pauvres du monde n'ont toujours pas accès à l'éducation. Ainsi, nous faisons face à deux défis liés et globalisés. Éliminer les déchets électroniques et apporter l'éducation aux enfants au moyen de la technologie. Comment pouvons-nous résoudre ces problèmes ? Nous pouvons utiliser un réseau social pour identifier des ressources inutilisées, sensibiliser l'opinion et prendre des décisions informées. Avec les outils d'un réseau social adéquat, de grandes tâches peuvent être fractionnées en petites tâches, chacune avec un coût d'opportunité zéro. Grâce au réseau social, chaque propriétaire de portable se responsabilise d'une mini-mission afin de faire parvenir un portable à un enfant. Nous commençons par étiqueter l'ordinateur portable. En étiquetant chaque ordinateur disponible sur la planète, nous pouvons suivre le progrès de nos mini-missions en faisant correspondre l'offre à la demande de façon efficace. Dès qu'un portable devient inutilisé, on le marque à l'état S1 et le processus qui va l'acheminer jusqu'à un enfant commence. A l'état S2, des volontaires réparent le portable et installent des logiciels éducatifs comme Edubuntu. Grâce au travail de milliers de programmateurs volontaires dans le monde entier qui développent des logiciels éducatifs open source. En raison du décalage possible de l'offre et de la demande, des portables sont enregistrés à l'état S3 dans un inventaire global. Lorsqu'une demande se fait jour dans une école, dans un pays en développement, l'ordinateur est marqué à l'état S4 et destiné à cette école. L'Abdou utilise également un outil de réseau social nommé DoTrip pour transporter les portables en minimisant les émissions de CO2. N'importe quel voyageur ayant la possibilité d'accepter un excédent de bagage peut inscrire son voyage sur l'Abdou avec DoTrip. Le réseau social Labdou assigne alors un portable au voyageur, au DoTripper, qu'il contacte par SMS, Twitter ou courrier électronique. Et ainsi, le DoTripper achemine le portable jusqu'à l'école dans le pays en développement tout en minimisant l'impact sur l'environnement. A ce stade, les portables passent à l'état S1. Parfois, les portables installés peuvent tomber en panne. Un plan de recyclage est alors nécessaire. Lorsque cela arrive, une application logicielle appelée DoTBlet informe automatiquement le réseau en signalant le besoin d'un nouveau DoTrip. Encore une fois, la clé réside dans une information actualisée pour pouvoir prendre des décisions informées. Lorsqu'un DoTrip est trouvé, le portable est acheminé vers une usine de recyclage et passe à l'état S6. Le portable est alors recyclé et ses composants retournent à la planète Terre, achevant ainsi un nouveau cycle de vie. C'est l'histoire de l'Abdou, une histoire à laquelle chacun peut participer, afin de faire de la planète un endroit durable où chaque enfant peut accéder à l'éducation.